Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Je vous amène pour une balade VTT dans le Champsor, dans le département des Hautes-Alpes. Au programme, une boucle d'environ 140-150 km, entièrement balisée et en deux étapes. Le départ, j'ai choisi de le faire au col Bayard, car c'est situé à seulement 10 km de gap. Il est 6h du matin, on n'oublie pas de mettre le casque et c'est parti pour la première journée. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est technique à 100%, là je descends du vélo parce que ce n'est pas du tout ma tasse d'été. C'est ma 6ème sortie VTT, donc je ne prends pas de risque. Je ne suis pas du tout à l'aise sur les terrains techniques, donc là je descends à côté du vélo. 26ème kilomètre, donc première partie avec des passages roulants à 60%, 70% et le reste c'était des petits passages un peu techniques quand même, des singles sympas. Et bon, il y a quelques moments, je suis descendu du vélo parce que c'est un peu trop technique. Donc voilà, on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour se prendre de risques, surtout quand on débute en VTT comme moi. 43ème kilomètre, donc c'était plutôt roulant, une bonne partie là. Mais par contre, les montées, elles font pas là. Et donc la petite pause de 10 minutes pour grignoter et c'est reparti après pour la suite. Donc là, je me suis loupé quelque part. Je suis monté par là-haut, environ 1400 mètres, je suis monté à l'altitude. Du coup, après je suis redescendu, je ne trouvais plus la trace. Sur ma montre, ça me met que c'est par là. Donc j'ai dû traverser la rivière pour essayer de retrouver la trace. Et bon, j'ai mis les pieds dans l'eau. Voilà, vu que je suis mauvais. Bon, c'est pas grave, ça rafraîchit. Mais bon, maintenant je vais essayer de retrouver le sentier. J'ai mis une rustine plus une bombe de crevaison et il se dégonfle. Il doit y avoir autre chose dans le pneu que j'ai pas vu. Donc je vais essayer de trouver un réparateur de vélo dans le prochain village. Cette fois, c'est le bon balisage. 8 km quasiment de marche à côté du vélo parce que le pneu était à plat. Bonjour les Aéreas, d'habitude je prévois toujours une chambre à air de secours. Et voilà, c'est le seul fois où je l'apprends pas. Donc on apprend de ses erreurs. Les aventures, c'est aussi fait pour ça. Pour apprendre. Ça m'a complètement flingué cette journée. Là, j'en suis déjà à 65 km. Et malgré tous les aléas, là, cette fois j'en ai marre. Je vais prendre la route direct sur l'hôtel. Et demain, on verra pour faire le parcours normal de la deuxième partie. L'avantage, c'est que ça valait le coup de passer là. C'est très joli. Voilà, je suis bien arrivé au village Les Borelles. Donc je suis actuellement à l'auberge des Écrins. Donc j'ai été très bien accueilli. Et j'ai parcouru jusque-là 87 km. Soit 7 km de plus que prévu. Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que du positif. Cette aventure, pour moi, c'est un apprentissage tout simplement. Donc j'apprends de mes erreurs. Donc voilà, des erreurs que je ne commettrai plus plus tard. Voilà, deuxième journée. Moi, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Donc maintenant, on prend des forces. Et direction le col de Bayard. Là, ça commence à tirer. Au niveau des cuisses, quand même. La journée d'hier a été assez apposante. À partir de maintenant, C'est 20 km de montée. Où je monte au point culminant de la boucle. 1890 mètres. Bon, je me suis encore trompé. Je suis monté plus trop haut. En fait, à la fontaine d'Audibert, il fallait prendre à droite. Donc je redescends tout là. Et puis je repars à Audibert. À la pancarte, cachée par les feuilles. Et la fontaine du village. Donc il fallait prendre ici. Tout à l'heure, j'étais tout en bas. J'ai bien grappé. Les pancartes, elles auraient besoin d'un coup de jeunesse. Parce que là, Vous voyez, c'est tout blanc. Et c'est bien écrit, Tour du Champs-Sort. Alors par contre, il faut le voir. Je vais juste passer. Oh! Non. Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 38 km, je suis à Ancel et c'est là aussi que se déroule le trail de Champsore. Vraiment, je vous le conseille si vous faites du trail ou si vous voulez découvrir le trail aussi parce qu'ils font plusieurs distances. On voit gâpes là. Colboyard, kilomètre 65. Terminus, tout le monde descend. Fin de l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501